Bonjour, voici les tirages de Chosen pour ce mois d'août. Pour commencer, je vous ai mis un petit rappel des transits astrologiques. A partir de la rentrée, il y aura une vidéo comme celle que je vous ai proposée le mois dernier, retraçant les transits astrologiques du mois. Là, avec les vacances et mes trois ados, je n'ai pas tellement eu le temps de le faire. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me contacter par mail pour une commande aussi. Je panache, on va dire, mon temps. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même si vous voulez un tirage en prévision de la rentrée, me contacter dès maintenant pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous en fin de mois d'août. N'hésitez pas. Un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour les messages que j'ai reçus ces derniers temps parce que ça m'a fait très plaisir. En effet, je prends un petit peu de recul, mais on va dire que tous ces messages me remotivent et que mes projets pour la rentrée avancent. Ils avancent tout doucement, mais ils avancent. Allez, voyons un peu ce tirage. Voici donc votre tirage aux choses à haine pour ce mois d'août. Amis Gémeaux, je ne sais pas où vous êtes, mais il semble que vous y soyez très bien, particulièrement bien. Grande dame d'amour et de compassion, jardin de Gaïa, tout n'est que luxe, calme et volupté. C'est un as de pentacle, un as de coupe, le roi de coupe et les étoiles. Au dos, on avait la tour. Mais, enfin, je ne sais pas, vous avez été parachutés d'un coup au paradis. Tout est parfait. Tout vous semble parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Le tirage est... Il y a l'accumulation de quelque chose. Au dos de la position ici, j'ai eu l'as de pentacle aussi. Il y a un nouveau départ qui est... Il y a dû se passer quelque chose, la tour. Mais immédiatement derrière, c'est... On a ouvert les portes de la cage, vous êtes en train de voler, donc... Formidable. Voilà, c'est... Le choc, la porte s'ouvre, mais à présent que vous volez, vous n'y retournez plus dans la cage. C'est... Vous n'y retournez plus dans la cage. Vous n'en voulez plus. C'est d'ailleurs en dessous le 10 de coupe, 5 de coupe, roue, 2 de bâton. Les projets ont fait place... Les projets ont fait place au regret. Vous savez, les regrets, pardon. Les regrets ont fait place au projet. Ah oui, non, mais... Parce que là, tout ensemble, j'ai 17. Mais j'ai quand même 12 et j'ai le pas endu. Et au dos, j'avais le 3 de coupe. C'est... Vous vous planez à 200 000. Vous êtes évadé de la cage. C'était inespéré. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. C'était inespéré. C'est tout d'un coup, il y a eu quelque chose, un changement majeur. C'était tellement inespéré que vous êtes complètement libérés. Les perspectives sont excellentes. Tout va bien. Mais vous allez me dire, il y a la lune là, qui n'est pas très belle et... Qui n'est pas très bien inspectée. Et on a le 2 d'épée. Ce tirage, il vous dit d'y aller. Il vous dit, allez-y, planez, continuez, faites des loopings. Régalez-vous. C'est la papesse, le fou, le chevalier de bâton et la force. Au dos, j'ai le 6 de coupe, je vais y venir. Donc, vous êtes très bien là où vous êtes. C'est vraiment un grand soulagement, une grande libération. Le sentiment d'être parvenu à quelque chose. D'ailleurs, on a le seigneur des mots. Donc, vous n'avez même que des paroles positives. D'un rêve éveillé en dessous. Oui, vous vivez un rêve éveillé. Ce tirage, ici, c'est une carte de karma. Elle vient souligner que vous rentrez dans une période complètement différente de votre vie. Vous renouez avec l'abondance. Ce tirage, il vous encourage. Il vous encourage à... À vivre, ça. Mais les projets, on les fait souvent avec d'autres personnes. Et là, le karma, c'est 6 de pentacle, 6 d'épée, 7 de bâton. Et la carte que l'on déteste par-dessus tout, le 7 d'épée était au dos. Ici, on a le 6 de coupe. Vous avez changé d'environnement. Il y a eu un changement dans votre environnement. Il y a quelqu'un qui a disparu de votre environnement. Et peut-être que ça a assez mis vos rapports avec tout le monde. Ou vous avez opéré un changement dans votre comportement à un niveau quelconque. Et c'est magique. Maintenant que vous avez dit non, plus personne vous enquiquine. Et il vous oblige à faire des trucs que vous ne voulez pas. Ce qui est bizarre ici, c'est le 6 de pentacle. Parce que le 6 de pentacle sous-entend normalement un cercle vertueux. C'est-à-dire que vous donnez de vous-même. Vous distribuez. Et quand vous avez besoin de quelque chose, vous tendez la main parce que quelqu'un est en train de vous le donner. C'est ça le 6 de pentacle. Mais ici, 6 d'épée, 7 de bâton et au dos le 7 d'épée. C'est-à-dire que vous avez tourné le dos à une relation qui était sans doute positive. Quand vous avez découvert qu'en fait, elle n'était pas ce que vous croyez. Ici, le 6 de pentacle finalement, c'est vos illusions que vous avez laissées derrière vous. 7 de bâton, 7 d'épée. Vous avez compris quelque chose. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée au-dessus. Vous avez compris quelque chose qui est en lien avec la notion de trahison. Peut-être que vous avez cessé de vous trahir vous-même. Vous avez décidé de vous montrer tel que vous êtes. Vous vous montrez plus honnête sur certaines choses. Quand vous n'aimez pas quelque chose, le dire. Et pas dire, non, ça va, ça va. Dire, non, ça ne me plaît pas. Non, je ne veux pas de ça. Non, il est hors de question de... Vous avez peut-être... Ça peut être ça, hein. Ça peut être que vous avez changé. Vous avez arrêté de donner sans compter. Et à un moment donné, vous avez tracé une limite. Il y a des choses qui sont à moi. Et j'entends que ce soit respecté. Ça peut être aussi ça. Ça se joue au niveau du karma. C'est-à-dire que c'est sans doute pour ça qu'on a l'as de pentacle et on a l'as de coupe. Puis le roi de coupe et les étoiles. Quelqu'un qui est... Qui se sent libéré d'un fardeau. Qui se sent libéré du poids de quelque chose. Peut-être que vous avez tout simplement compris. Accepté. Et vous avez pu lâcher prise. Et là, on a le lâcher prise. On a à partir du moment où je dis ça c'est à moi. Ça ne fait pas de moi une méchante personne. Ça rappelle juste aux personnes qui dépassent les limites. Qu'il y a des limites et qu'il faut les respecter. Je ne suis pas méchante. Au-dessus, on a le 3 de pentacle. Donc ça se joue réellement au niveau des relations. C'est... Soit vous avez réalisé le visage de quelqu'un. Mais ici, je pense vraiment que vous avez fait la paix avec le sentiment de trahison. Soit de se trahir, soit d'être trahi. Et c'est pour ça qu'ensuite on a le 3 de pentacle. C'est la prochaine phase. 2, 3. 4 d'ailleurs. Puis après ça que ça s'accélère. Ça s'accélère avec le 8 de bâton. 2, 3. On passe de faire des projets à les faire ensemble. Collaborer. Quand on est dans une dynamique de 7 d'épée. Quand le 7 d'épée plane au-dessus de notre tête. Donc, soit on se trahit soi-même. C'est possible. Soit on a été trahi et on ne fait plus confiance. C'est aussi possible. Soit on n'a pas confiance en soi, soit on n'a pas confiance en l'autre. Parfois on n'a pas confiance dans les deux. J'ai pas confiance en moi, alors faire confiance à l'autre, faut pas rêver. Toujours est-il que les collaborations sont toujours particulièrement difficiles. Et par collaboration, comme d'habitude. Rappelez-vous que les archétypes dans le tarot, quand ça vous parle de collaboration, ça ne parle pas que de la sphère du boulot. Ça parle de toutes les relations que vous avez dans votre vie. Parce que forcément, elles sont basées sur un échange. C'est la réciprocité. Une notion très intéressante en psychologie sociale et en sociologie. La réciprocité. Parce qu'elles fondent tous les rapports humains. Parce qu'elles fondent en fait tout ce qui est dans cet univers. C'est parce que le soleil nous donne de la lumière. C'est parce que la terre donne de l'eau. C'est parce que son écosystème nous donne de l'air. Qu'il faut bien lui rendre. Aïe aïe aïe. Ne partons pas sur cette notion de respect là. Parce que je crois qu'on a dépassé toutes les limites. Quatre de pentacle, huit de bâton, as d'épée. J'ai un trou sur ce qu'il y avait au dos. Mais je sais que j'avais trouvé ça significatif. Ici on vous demande de vous. De rester fidèle, quoi qu'il arrive, à vos décisions. C'est le quatre et huit. Le douze à nouveau. Les choses ont changé. Mais au sein de ce changement, il faut rester fidèle à vous-même. Il faut rester fidèle à vos décisions. Il faut continuer. C'est le seigneur des mots aussi. Il faut avoir une communication tranchée. Une communication tranchée ne veut pas dire une communication tranchante. Une communication tranchée n'est pas, ne coupe pas obligatoire, n'inflige pas obligatoirement une blessure à l'autre. Communication tranchée, c'est être franc. C'est dire ça pour moi c'est noir et ça pour moi c'est blanc. C'est tranché. Alors, l'autre n'est pas content, pas content, content, pas content, c'est pas votre problème. Ça c'est noir, ça c'est blanc. Il peut parler de gris, 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 gris et faire de la bouillie de son dans son coin. Vous, il y a la réalité, il y a l'effet. C'est ça avoir une conversation, enfin avoir une communication tranchée. Je suis claire dans ce que je dis. C'est pas peut-être que on va voir si je peux changer d'avis si t'insistes. Non. C'est tracé une limite. A mon sens, avec la lune, c'est réellement ça. Vous avez tracé une nouvelle limite et c'est un grand soulagement. Où les limites ont changé, il y a quelque chose qui a changé. D'ailleurs, les limites, on en revient à la cage de l'oiseau. On va voir un peu les oracles. Alors pour vous, tout est illuminé. C'est aussi simple que ça. Pour vous, tout est illuminé. Vous vous êtes aligné sur la situation qui a complètement changé. Parce que la leçon est apprise. Et la leçon, c'était qu'on attire ceux à quoi on dédite notre attention. Maintenant que vous l'avez compris, tout est devenu clair. D'ailleurs, voilà, Deep Knowing, Higher Power, qui encadre cette spirale ascendante qui vous porte vers le loin. Vous voyez loin. C'est le sentiment de libération. Il est là parce que tout d'un coup, l'horizon s'est dégagé devant vous. Complètement. Et de voir loin vous aide à comprendre la leçon. Vous aide à définitivement lâcher prise et passer à autre chose. Parce que, comme vous voyez loin, vous voyez le changement. Et vous voyez à quel point il est bénéfique, à quel point il va vous emmener loin. J'ai l'impression que le roi de coupe m'a contaminée. J'ai cette sensation-là d'être le roi de coupe. D'être entre un as de coupe, un as de pentacle et les étoiles. Tout va bien, la roue tourne. C'est très planant. Parce qu'il y a une abondance de possibilités qui viennent vers vous. Et la seule chose que vous ayez à faire, c'est de décider de la suite. Fondamentalement. C'est un très très beau tirage. Le mois, ça donne très bon pour vous. Vous avez réussi vos examens. Vous avez gagné le premier prix du concours. Ce tirage est excellent à tout point de vue. Le problème, ça va être ça. Ça va être de réellement lâcher prise sur cette dynamique de trahison qui vous a empêché de respirer. Que ce soit parce que vous vous trahissiez d'une manière ou d'une autre dans les relations. En donnant trop et en ne demandant pas votre dû. En ne réclamant pas votre dû. Et à présent, vous avez tracé une limite avec certaines personnes. Ça suffit. Ça suffit. Je ne peux pas continuer à agir ainsi. Ça suffit. Soit vous ne faisiez plus confiance et tout d'un coup, il y a des faits qui viennent vous dire « Mais là, je suis entourée de gens à qui je peux faire confiance. » Dans le passé, ce n'était pas le cas. Mais là, maintenant, c'est le cas. C'est ça qui déverrouille tout le reste. C'est ça qui déverrouille tout le reste. Et qui vous fait regarder vers l'avenir, vers l'horizon, en vous disant « Bon, ben maintenant, je me fais plaisir comment ? » Parce que vous êtes tout de même tout de suite dans les starting blocks. La situation, c'est que vous êtes en train de faire les déloupings. La meilleure image de ce tirage, c'est ça. C'est la cage, c'est ouverte. Ce n'est pas faute d'avoir connu dans tous les barreaux pour essayer de voir où était la sortie, où il y avait la porte. Là, elle s'est ouverte, c'est inespérée. Vous êtes en train de faire des loupings dans le ciel. Et vous savez que vous avez une belle journée devant vous à faire des loupings. Puis qu'ensuite, vous vous poserez quelque part. Et puis, demain, ce sera reparti pour le bonheur, le grand air et tout le reste. Régalez-vous. Je pense que vous avez le plus beau. On va voir les prochains. Mais vous avez le plus beau tirage jusqu'à maintenant. Ah oui. Régalez-vous. Faites-vous plaisir. Merci m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada